La blanquette de veau en cocotte, c'est la recette traditionnelle de la cuisine française. On commence par découper des morceaux de viande d'environ 40 grammes, ici de l'épaule, mais on peut aussi utiliser du collier ou du jarret de veau. La cocotte en fond émaillé restitue délicatement la chaleur, elle est parfaite pour préparer des plats mijotés. Un peu sucrées, tendres et croquants, les légumes primeurs sont tous indiqués pour la préparation de la blanquette. On porte à ébullition et on enlève l'écume, c'est ce qui va permettre d'obtenir une sauce bien blanche, et on ajoute les légumes. Pendant que la blanquette cuit à feu moyen, on prépare des oignons grenots. On les fait confire délicatement en les recouvrant d'une feuille de papier sulfurisé avec une petite cheminée pour qu'ils cuisent à cœur. Pendant ce temps, on prépare le roux, c'est la base du liant de la sauce de la blanquette. Pour ça, on prélève un peu de bouillon, on fait fondre du beurre, on ajoute de la farine et le liquide avant de le mélanger avec vigueur. C'est le moment de convier champignons de paris émincés et oignons de mollo. Un peu de crème fraîche et deux jaunes de scie on veut avant de servir cette généreuse blanquette de veau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada